Sur la 64e édition de la Flèche Wallonne, nous sommes le 12 avril 2000, le départ a été donné à Charleroi, l'arrivée aura lieu sur le mythique Mur de Huy, qui sera notamment gravi trois fois au cours de la journée, les 198 km au programme avec donc 10 ascensions au total. Après environ 35 km de course, deux hommes sont sortis pour constituer l'échappée matinale. Chris Borman, le spécialiste de la pliste, le spécialiste du contre-la-montre du crédit agricole et le lituanain Raymond Das Rumsas de la FASA Bortolo. Ils vont obtenir plus de 10 minutes d'avance sur un peloton emmené par la Télécom, la Litigas de David Erebelline ou encore la formation ONCE de Laurent Jalaber, vainqueur du Tour Méditerranéen et de la Semaine Catalane en début de saison. Malheureusement pour le duo de tête, l'écart commence à fortement fondre, la FASA Bortolo commence à positionner ses hommes pour les dessins de Dario Frigo, mais c'est surtout Rick Verbrugge qui va sortir assez loin de l'arrivée. Très bon rouleur, il grimpe pas trop mal, cinquième du Criterium International, pas mauvais sur le dernier tour du Pays Basque. Le coureur de la formation Loto va être rejoint quelques kilomètres plus loin par un compatriote. Dossard numéro 1, ce n'est pas le tenant du titre, mais c'est un Belge, c'est Axel Merckx. Les deux coureurs belges vont s'entendre, il faut revenir sur les deux coureurs de l'échappée matinal. Derrière, au sein du peloton, on commence à sérieusement prendre l'échappée des deux Belges au sérieux, puisque Axel Merckx a fini troisième d'un Tour de Lombard en 1996, et Rick Verbrugge est un très bon rouleur. Donc au sein du peloton, on va voir les formations face à Bortolo et Télécom notamment mener la poursuite, tandis que la Hansi reste un petit peu en retrait, puisqu'elle a roulé dans la première partie de la course. Les deux coureurs belges s'entendent et reviennent à environ 14 kilomètres de l'arrivée. Ils ont en vue les deux échappés matinaux, mais derrière, il y a une fusée italienne, alors qu'il reste 12,4 km avant d'arriver au sommet du mur de Huit, il y a l'italien Francesco Casagrande. Il est sorti du peloton, l'écart a été réduit et il sait qu'avec son punch, il peut faire la jonction avec les deux coureurs belges qui commencent à tirer la langue avec les efforts produits depuis un certain nombre de temps. Francesco Casagrande, 29 ans, il a un nom un peu particulier, puisqu'il a été suspendu en septembre 1998 pour deux contrôles positifs. Il a été licencié de la Cofidis, il a trouvé une nouvelle équipe, il a remporté le Tour de Suisse et la Classica San Sebastien en 1999. Donc c'est un coureur un peu sulfureux. Les deux belges et l'italiens maintenant plongent dans la descente, on va plonger sur Huit derrière au sein du peloton. On commence à vraiment avoir peur parce que l'écart est quand même assez important et c'est les équipiers de Laurent Jalabert qui sont obligés de mettre la main à la patte pour revenir sur le trio de tête. 28 secondes d'avance pour Merck, Casagrande et Verbrug sur un peloton emmené par les équipiers de Laurent Jalabert mais aussi les Likigas de David Erebelin, troisième du Tour du Ovar. Et donc nous sommes quasiment au pied du mur de Huit, on va bientôt entamer le dernier kilomètre et Casagrande sait qu'il va devoir se débarrasser des deux belges. Le premier a vraiment tiré la langue sur cette ascension finale très difficile. Ce dernier kilomètre est incroyable sur le mur de Huit, le chemin des chapelles et on voit que Axel Merck avec son grand gabarit a beaucoup de mal dans le passage à 20%. Derrière, on a perdu tout espoir de gagner puisque l'écart n'est encore d'une vingtaine de secondes et Casagrande va réussir dans les 300 derniers mètres à distancer Rick Verbrug. Vous voyez que Axel Merck se bat avec son vélo, Verbrug lui est à l'arrache, il ne gagnera pas cette flèche wallonne tant attendue pour lui le wallon et c'est donc un succès italien avec Francesco Casagrande qui s'impose après 4h52 de course. Derrière, Rick Verbrug, 25 ans, sauf donc sa deuxième place, troisième place pour Laurent Jalabert, quatrième David Irebeli, cinquième Mario Ars, un autre coureur de la loto, sixième Peter Farazin de Kofidis, septième Echebaria, huitième Frigo, neuvième Gianetti et dixième le malheureux Axel Merckx.